C'est l'utilisation de la force dans l'eau. On est connu pour utiliser beaucoup le travail de musculation hors de l'eau et on utilise cet appareil qui est plutôt un dérivé de ce qui se passe dans une salle de musculation normalement et qu'on utilise dans l'eau. Vraiment un ressenti particulier avec, il s'appelle le power rack, ça vient des Etats-Unis. Vraiment un ressenti particulier quand on l'utilise. Vous avez dû nous voir utiliser beaucoup des élastiques en contre-résistance où on a accroché un mur où l'entraîneur tient l'élastique. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment très intéressant pour l'athlète en termes de ressenti. Quelque chose qu'on apprécie énormément de faire souvent, c'est faire un contraste. D'abord on va utiliser le power rack pour de la force, en prenant son temps, en essayant de s'appliquer techniquement, en essayant de vraiment exagérer l'utilisation de la force dans l'eau. En étant accroché à ses poids plus ou moins lourds, voire même très lourds parfois, il y a presque 80 kg sur la poulie. Et ensuite on se décroche et on fait un start, on exécute un mouvement avec le plus de vitesse possible en enlevant la contrainte du poids. L'idée c'est vraiment que l'athlète se sente très léger, très libéré, très rapide en jouant sur ces jeux de contraste. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup. C'est une séquence qui est souvent utilisée en contraste, mais qui va être utilisée différemment. Ça va être utilisé par exemple aussi sur des séquences de jambes très explosives, des séquences de jambes progressives. Ça va être utilisé sur de la vitesse, ça va être utilisé en travail de godi, d'appui. Ça va être utilisé sous mille formes différentes, en tout cas le plus possible, surtout sur les nageurs de 50 mètres. Ça fait partie d'un des outils de préparation les plus importants. Avant qu'on utilise cette machine, on a énormément utilisé des terrabandes simples, 30 mètres qu'on vient couper, longueur à peu près 4-5 mètres. On en fait deux nœuds de chaque côté, on rajoute une petite ceinture d'école de natation, une ceinture blanche, toute simple. Et avec ça, on fait beaucoup de choses autour de la contre-résistance et du contraste. C'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé sur lequel, sans pouvoir l'expliquer réellement de manière scientifique, vraiment de manière empirique, c'est qu'on voit les effets. On voit les effets d'un athlète qui s'organise progressivement autour de cette contre-résistance et qui, à force d'en faire, devient de plus en plus efficace sur son approche de l'eau. Et quand il se décroche, quand il enlève cette ceinture et cet élastique-là, on voit des choses se passer sur l'efficacité qui sont assez intéressantes. Je pense que ça vaut le coup de l'utiliser si on l'utilise vraiment. C'est-à-dire, presque une fois tous les jours, vraiment rentrer dans sa routine et l'utiliser souvent, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, faire attention au début, le temps de préparer un peu les épaules contre ça, d'apprendre. Ça tire le bassin, ça met le bassin un peu dans tous les sens. Donc, il faut apprendre à l'athlète à se positionner, à utiliser les bonnes rotations pour ne pas se décaler sur les côtés. Une fois qu'on le maîtrise un peu, je pense que si on s'en sert tous les jours, chaque année, quand on a commencé à l'utiliser, il y a vraiment eu des progrès. Alors, est-ce que c'était dû à ça ? Est-ce que c'était dû aux travailleurs de l'eau ? Est-ce que c'était dû au reste ? Je ne sais pas, mais c'est vraiment, je pense, un ingrédient très intéressant à rajouter, notamment autour de l'approche de la vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada